Et bien, un grand bonsoir à vous, donc je suis Nathan Richan, je suis développeur, coach agile, freelance, et donc ce soir je suis premier tout seul dans mes bagages et mes françois. Donc ce soir on est venu rapidement vous introduire le concept des Brandbag Lunch, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler des Brandbag Lunch ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé à des Brandbag Lunch ? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà sur le site Brandbag Lunch ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous expliquer rapidement. L'idée des Brandbag Lunch est née de deux personnes à la base. Le premier coup de sement c'était David Gajot, je ne sais pas si vous le connaissez, qui bouge pas mal, qui est déjà 20, qui passe en freelance il y a un peu plus d'un an de ça, s'est dit, bah tiens moi je vais proposer mes services en tant que freelance, de venir dans votre entreprise, et on va parler d'un sujet qui m'éclate, le refactor, on va parler des tests, on va parler des sujets que moi j'adore. Donc en partie, ce que je lui demande, c'est juste vous me payer un sandwich derrière. Et il a mis ce petit article sur son blog, comme ça, bah tiens, voilà le sujet qui m'intéresse moi, tu peux vous échanger. François dans la foulée, il a dit, bah tiens c'est une super idée, moi je vais faire pareil. Et du coup, pareil sur Twitter, il a dit, bah voilà, comme David l'a dit, moi je veux bien faire la même chose. Et moi quand j'ai vu ces deux articles passés, je lui ai dit, tiens, ce serait quand même sympa qu'on continue à en faire plus. Et si on faisait un truc ensemble ? Et si on faisait un truc ensemble ? Voilà, du coup j'ai dit à François, tiens, si on faisait un truc ensemble, du coup j'ai envoyé, dans le week-end j'ai envoyé à François et à deux autres amis l'idée, en disant, bah tiens on va faire une petite page GitHub, on va faire un petit site rapidement, et on va proposer du coup aux gens de faire la même chose et d'étendre deux concepts. Bah du coup, François va vous dire rapidement comment ça marche. Alors l'idée c'est d'avoir chez vous, dans votre entreprise, invité des gens qui sont passionnés par leur métier, vraiment des experts. Jean Cousteau, les vétérans. Et tout ce que vous allez faire pour ça, c'est d'aller sur un site, ça peut être www.bobanelunch.fr Vous avez un catalogue de sessions, par hasard, vous soyez sur la session qui vous plait, vous contactez ensuite la personne qui vient, il y a un bouton pour le contacter ensuite. Vous lui envoyez un mail, en fait. Et puis, voilà, vous passez un agréable moment autour du tab, vous vous apportez votre déjeuner, vous vous apportez aussi le déjeuner pour le speaker. En échange, le speaker vous transmets ses connaissances. Voilà, c'est assez simple, vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. Des brand-by-glatch, il y en a sur un peu tous les sujets, on est beaucoup encore dans notre communauté, dans les communautés qui se connaissent, c'est-à-dire, c'est né principalement dans les communautés Java, ça a petit à petit grappillé la communauté Web Agile, on commence à rentrer un peu dans la communauté .NET aussi. Donc voilà des exemples de brand-by-glatch qui se sont passés. Donc c'est soit des présentations, soit du live coding, soit ça peut être présentation de produits, ça peut être, voilà, Cyril qui va nous parler de legacy. Si un peu tous les sujets, un peu tous les sujets se prêtent à ça, tous les sujets qu'on peut présenter en gros en une heure, le temps ne repas, et qui peuvent intéresser différentes entreprises. Donc voilà, le QO et brand-by-glatch préférencés actuellement étant 45 personnes autour de la table, donc s'il y en a qui ont le challenge, qui veulent faire mieux, bon courage à vous. Donc du coup, voilà, tout un tas d'exemples brand-by-glatch qui se sont passés. Quelques petites statistiques, du coup là, on a démarré le site brand-by-glatch.fr au mois de février 2013. Donc vraiment, c'est un très gros site, hyper compliqué, c'est une page HTML avec un fichier JavaScript pour avoir mal une grosse architecture. Donc c'est vraiment hyper simple, c'est vraiment hyper simple, ça ne va vraiment pas chercher des loins. Le but, c'est juste de mettre en contact les gens qui sont passionnés, qui ont envie d'échanger les sujets avec des gens qui veulent introduire des nouveautés chez eux, qui aiment introduire des sujets, d'amener la discussion sur le temps du petit déjeuner, plutôt. Actuellement, on est monté, maintenant, on est 75 bagueurs, c'est-à-dire 75 personnes qui proposent leur talk sur le temps du midi. Ça grossit constamment, c'est-à-dire que tous les mois, il y a de nouvelles personnes qui s'inscrivent sur le site et qui proposent des nouvelles choses. On est maintenant sur 4 villes, donc aussi, même si vous êtes dans une agite et que ce n'est pas, c'est facile pour rajouter vos petits points sur la carte avec votre nom. Donc ça commence, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sur Paris, c'est là qu'on se concentre. Mais de plus en plus, on commence aussi à voir des rencontres qui se font principalement sur Lyon, sur Toulouse et un petit peu en Bretagne. Ça commence petit à petit à décoller, donc n'hésitez pas à en parler, même au-delà de Paris, c'est vraiment ouvert un peu partout. Et donc voilà, plein de personnes différentes. Donc en termes de sujets, en fait, on a vraiment, on couvre un aspect assez large. Donc ça va aussi bien sur les méthodes de management style agilité comme Scrum, comme Kanban, comme Lean Startup aussi. Vous avez des sujets plus techniques, sur des langages comme ce cas-là, sur Java, sur JavaScript, il y a du rugby. On cherche des gens sur Python, si vous en connaissez. Sinon, il y a des sujets aussi un peu plus théoriques, la programmation fonctionnelle, la cryptologie, une sorte de choses, ou des produits, l'accessif search, il y a aussi quelqu'un qui vous propose des sessions sur Mongo, voilà. Tout ça. Donc, ben, en fait, on cherche toujours des gens, en fait. Il y a toujours moyen de proposer des sujets. Et du coup, ben, vous aussi, vous pourriez devenir Bagger. C'est toujours une très bonne expérience. Comment faire pour devenir Bagger ? C'est très simple. Sachant qu'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec Git, qui nous envocient directement en mail, tout est expliqué sur le site. Vous pouvez aussi, peut-être, certains de les gars qui sont là, qui nous ont envoyé directement par mail, en disant, voilà, moi, je ne suis pas très à l'aise. On fait aussi. Parce que, à terme, on a dans l'objectif de faire un vrai truc plus costaud, avec un vrai backend, avec une vraie interface, etc. On a peu le temps encore de faire, mais il y a la motivation. Donc, si ça vous frais, n'hésitez pas, malgré tout, à nous envoyer. On vous rassitera dans la liste sans problème. Donc, voilà. Pour résumer, on espère que vous serez acheteurs du concept. Ça marche pas mal, actuellement, en termes de rencontres. Alors, on n'a pas de site officiel. On ne voit plus passer sur terre les gens qui participent. Moi, ce que j'ai l'impression, visiblement, c'est qu'on est sur un rythme d'une douzaine, une quinzaine de sessions de Bomba Lunch qui s'organise par mois. La semaine dernière, il y en avait quatre le même jour dans deux villes de France différentes. Donc, ça commence à bien marcher. Ça commence à bien prendre. On espère que ça va continuer parce que c'est quand même super intéressant. À la fois, c'est assez passionnant quand on est invité dans une entreprise. Voilà. Il ne faut pas que ce soit très loin. Moi, si on m'en dit trop loin, je refuse. Mais c'est toujours intéressant. Ça fait des nouveaux contacts. Ça permet d'élargir son réseau. Ça permet d'aller voir de nouveaux contextes, partager sa passion. C'est assez enrichissant. Et une autre possibilité, c'est d'accueillir chez toi. Et je sais que chez les clients, chez qui je vais, on est amené assez fréquemment à inviter les gens aussi. En disant, tiens, on touche à ce sujet-là. Chez les clients, chez qui je vais, on commençait à aller sur Elasticsearch. Du coup, on a dit, tiens, on va faire venir David Pilato qui va venir nous présenter ça. Il est venu pendant une heure et demie. Il nous a déroulé vraiment toute la présentation d'un bout à l'autre. Et ça a intéressé énormément de personnes. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir et à inviter les bagueurs chez vous. Ou si mieux que ça, il y a des sujets qui vous passionnent et que vous aimeriez bien partager votre passion. Vous venez vous inscrire sur le site et vous rajoutez. Puis vous attendez d'être contacté. On est bon ? On est bon. Merci. 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 A bientôt. A bientôt.